En seulement parce qu'il y a eu apparemment un enfant qui avait été ensoleillé, qui est venu justement dans l'école avec un... se défendre. Quels sont les manquements que vous avez constatés ces dernières années au sein de l'école Loup-Delgrès? Déjà le manque de communication de la part de la directrice, en relayant les informations de ce qui se passe dans l'école. Au niveau de la gestion des enfants, entre eux, on a parlé de cas de harcèlement. Qu'est-ce que vous avez entendu ou qu'est-ce que vous déplorez à ce niveau-là? Bien, toujours le manque de communication, puisque c'est de bouche à oreille avec les parents ou les enfants qui viennent rapporter à leurs parents certains faits, en fait. Et là, par contre, c'est... je trouve ça... pas un manque de respect, mais quand même, il y aurait pu avoir soit des réunions ou écrire sur le cahier. Lorsque les enfants rentrent à la maison, au moins qu'on puisse être au courant. Quels sont les soucis que vous avez pu rencontrer au sein de l'école par rapport à la gestion? Alors, pour ma part, il n'y a pas eu de grands soucis, mais c'est qu'un jour, que mon neveu était en classe, à côté de son école. Il attendait que sa maîtresse arrive, et on l'a bousculé, bousculé, bousculé. Et en amont, j'ai essayé de voir... j'ai pas réagi tout de suite. C'est par la suite qu'il y a une parent d'élève qui m'a dit, oui, on est en train de pousser ton enfant. Et je suis rentré, et la directrice m'a demandé, qu'est-ce que je fais dans l'école? Elle m'a dit, sortez de mon école, c'est pas un lieu pour venir. Mais je lui ai dit, madame la directrice, on est en train de pousser mon neveu. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe, en amont. Elle m'a dit, oui, on va régler le problème. Et j'ai dit, tant que le problème ne se règle pas, je ne sors pas de l'école. Comment ça s'est réglé, finalement? Qu'est-ce que vous pensez de la gestion, en fait, qui a pu être faite pour régler ce problème-là? Alors, en amont, après, j'ai vu que sa maîtresse est venue. Après, elle a calmé le jeu, elle a parlé avec la directrice. Je suis revenu pour voir, après plus tard, qu'est-ce qui s'est passé. Et finalement, tout est rentré dans l'ordre. Administrativement parlant, est-ce que vous avez eu des informations écrites? Est-ce que vous avez eu un suivi administratif? Pour ma part, comme moi, je ne suis pas sur le groupe des parents d'élèves. C'est plus ma soeur qui fait le relais avec elle, sur son mail ou sur son téléphone. Il y en a un moment, mais quand il y a des sentiers hauts, je vois que c'est écrit. Et après, ça ne suit pas. Et comme la dernière sortie qu'on avait, qui était en date, mon enfant n'avait pas payé le prix de la sortie. Elle disait, de toute façon, si tu ne payes pas la sortie, tu ne sors pas. Et finalement, c'est le jour même de la sortie que j'ai pu payer pour lui. Et finalement, il est allé en sortie. Et est-ce que c'est un fonctionnement que vous trouvez normal, en fait, de menacer un enfant comme ça? Non, pas du tout. Apparemment, il faudrait qu'elle, comment dire, qu'elle fasse des remontées, soit sur le cahier, le cahier de liaison, ou encore avertir qu'il y a eu une réunion contre, déjà, contre les harcèlement, puisqu'il y a eu apparemment un enfant qui avait été harcelé, qui est venu justement dans l'école, se défendre tout seul avec un couteau. Moi, je n'ai pas eu ces informations, c'est de bouche à oreille, devant l'école, que je suis venu entendre ça. Donc, c'est quand même dangereux, ça. Un enfant qui vient, qui vienne se défendre tout seul. Et on n'a pas entendu de commission de discipline, rien du tout à ce niveau? Rien du tout. Rien du tout. Mais il y a eu des choses, ce sont des informations aux parents, la socialisation par la suite. Vous avez entendu quelque chose, vous? Non. Non. Je sais qu'apparemment, l'enfant, le harcèleur, n'est plus dans l'établissement. Et voilà, c'est tout. Même, je ne sais pas, une cellule psychologique peut-être aurait pu. Moi, je n'ai pas ce qui a été fait. Parce que nous, on aurait pu être au courant, c'est ce que nous en font aussi. S'il peut être par la peur, il avait eu envie de piquer l'autre. Même, un des professeurs aurait pu être blessé dans tout ça. Bon, après, pour ça, si ça aurait été fait, la directrice aurait eu de beaux, beaux, beaux soucis. Donc, qu'est-ce que vous avez voulu dénoncer hier? Hier, nous avons voulu dénoncer la mauvaise gestion de l'établissement. Nous avons alerté plusieurs fois, plusieurs instances. L'établissement même, ainsi que l'IEN. Les choses n'ont pas été faites. Par mauvaise gestion, j'entends, des cas de harcèlement non pris en compte. Un manque de sécurité, un manque de communication. Une opacité sur la gestion du compte de la coopérative. Sur des enfants qui viennent en classe avec la peur au ventre. Et qui ne sont pas entendus par les adultes. Quelle réponse vous a été apportée? Vous avez dit que vous avez à plusieurs reprises alerté l'inspecteur d'académie. Quelle réponse vous a-t-il apportée? C'est justement parce que nous n'avons pas eu de réponse concrète que nous avons bloquée hier. Les réponses sont toujours les mêmes. Autant de la direction de l'école que de l'IEN, nous ferons le nécessaire. Nous vous avons entendu. Les choses seront faites. Nous avons rencontré l'IEN en décembre 2023. Et trois mois après, les choses n'ont pas vraiment bougé. Et les enfants continuent d'apprendre dans de très mauvaises conditions. Qu'est-ce que vous revendiquez, qu'est-ce que vous souhaiteriez comme changement immédiat ou à moyen terme, court terme dans l'école? Nous souhaitons que l'école soit dirigée par quelqu'un capable de le faire. Nous ne sommes pas là pour critiquer ou pour dénoncer une personne en particulier. Mais nos enfants sont en danger. Il faut que les adultes responsables, autant au niveau de la direction que de l'IEN et du rectorat, prennent leurs responsabilités pour que nos élèves, pour que nos enfants puissent apprendre dans de bonnes conditions. Vous avez parlé de cas de harcèlement dans l'école. Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples qui pourraient illustrer en fait cette mauvaise gestion, cette mauvaise prise en charge? Nous n'avons pas de cas concrets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'incapacité de fournir un nombre de cas de harcèlement parce que justement, les cas de harcèlement ne sont pas relevés. Au mois de décembre 2023, nous avons eu une situation qui nous a été apportée par un enseignant et non par la direction, qui nous a mené à un changement d'école, un changement d'établissement pour l'élève harceleur, un suivi psychologique pour l'élève harcelé. Mais encore une fois, c'est parce que nous avons tapé du point et que nous sommes montés au niveau du rectorat que les choses ont bougé. Il y avait déjà eu d'autres signalements par les parents représentants. Est-ce que ces signalements avaient été pris en compte? Comment ça s'était passé? En tant que parents représentants, on s'assure de toujours faire des écrits à la direction et à l'IEN pour que les traces restent et que les choses soient prises en compte. Aujourd'hui, quand on demande à ces instances de nous fournir le suivi, de nous dire ce qui a été fait pour les cas que nous personnellement avons écrits et fait remonter, nous sommes dans l'attente des suivis. Il n'y a pas de suivi. Nous ne savons pas si les cas sont pris en compte. Nous savons que nous avons écrit, que nous avons interpellé. Nous ne savons pas si les choses ont été faites. Vous avez rencontré l'expecteur d'académie hier matin suite au blocage. Je suppose qu'il vous a donné des réponses. Il nous a donné les mêmes réponses qu'en décembre. Je vous ai entendu, je ferai le nécessaire. Rien de concret. Nous n'avons pas d'action, nous n'avons pas de plan d'action, nous n'avons pas de prise en charge immédiate. Nous sommes dans l'attente. On vous a parlé de rendez-vous avec le rectorat, je pense. Oui, on nous a parlé de rendez-vous avec le rectorat, mais c'était hier, d'accord ? Donc aujourd'hui, on ne sait pas si le rendez-vous aura lieu. On ne sait pas quand il aura lieu. On ne sait rien. C'est-à-dire qu'on est à chaque fois tributaires de la prise en charge de ces instances. On doit attendre qu'ils reviennent vers nous. Voilà, nous reviendrons vers vous. Et trois mois passent, une année passe et des enfants continuent d'aller à l'école avec la peur au ventre.